... Bonjour, bonjour à tous, madame, monsieur, merci d'être des nôtres encore ce mercredi. C'est la revue des grandes unes sur Equinox Télévisions. La presse est disponible également dans les kiosques ce matin. La nouvelle expression parle du contentieux post-électoral, l'UDC et le SIF débouté. C'est le grand titre du journal. Le Conseil constitutionnel a rejeté les recours en annulation des élections dans les régions du Sud-Ouest et pour le social-démocratique front dans l'Ouest introduit par ces deux partis politiques. La proclamation des résultats attendus, c'est en page 3. On parle également de Bamenda, un procès à journée 58 fois ce vendredi 6 avril 2018. Le procès du défenseur des droits humains Moussa Ousmane Ndamba sera donc au tribunal de première instance de Bamenda pour la 53e fois, c'est-à-dire en page 2 de la nouvelle expression disponible dans les kiosques ce matin. Et puis on parle de la commune de Mbans dans la nouvelle expression aussi. Le maire de la redevance forestière, l'ex-magistrat municipal, veut donc convaincre le tribunal sur l'emploi du milliard de francs CFA des recettes de la redevance forestière entre 2007 et 2013. C'est ce qu'on lit également en page 3, page 4 de la nouvelle expression. Et puis un faux matin qui est dans les kiosques parle donc de malheur en continu. Les comptes bancaires datant à Nakuna et enfants bloqués, sa famille davantage traumatisée sera incapable dans les tout prochains jours de subir à ses besoins, subvenir à ses besoins justement. L'ex-ministre de l'Eau et de l'énergie ne va non plus payer les honoraires de ses avocats dès lors que le compte salaire est donc passé à la trappe. C'est ce qu'on dit également dans le journal en page 3 du journal, ce numéro. Et on parle aussi de l'habitat également ce matin. Un nouveau plan en gestation avec le ministre du libanisme et de l'habitat qui est également sous pression pour mettre à jour, en tout cas les grandes villes du Cameroun. C'est ce qu'on lit aussi dans le journal en page 3. Le journal de l'Israël parle donc de Boko Haram ce matin. Six militaires tués à Sangmé, c'est dans le septentrion, avec d'autres informations à découvrir dans le numéro de ce matin. On parle par exemple de Garoua avec la vente des billets d'avion qui décollent bien sûr. Donc avec tous ces éléments qui sont contenus dans le journal, la présence en 2018 aussi, la méthode à Kérimouna en page 8. Et voilà ce que la presse propose. D'autres sujets également à découvrir et se fait un tour dans les kiosques. Intégration parle de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne. Opportunité à saisir et piège à éviter. C'est le dossier proposé par le journal d'intégration ce matin. Et puis le soir, Hibnouna parle de chamboulement dans les sociétés d'État. Huit directeurs généraux sur l'ASLET. Donc d'après une source digne de foi, il y aurait ces personnes déjà ciblées par l'opération Épervier. C'est ce que dit le journal ce matin. Le même journal s'intéresse aussi à d'autres sujets à lire en faisant un tour dans les kiosques ce matin. Dans le quotidien de l'économie, il parle d'Isaac Tamba. Tout projet qui ne recevra pas le visa de maturité du Minipat sera rejeté. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'on peut dire également dans le journal. Le dossier proposé par le numéro de ce matin. Le même journal parle aussi d'autres informations que je vous invite à lire. Et puis Cameroun Tribune parle dans des régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une vingtaine d'otages libérés dans une déclaration ayant communiqué, bien sûr, rendue publique par le ministre de la Communication, Issa Tumwa Bakari. Et qui fait donc également savoir que, bien entendu, des dizaines de terroristes ont été neutralisés par les forces de défense. C'est-à-dire en page 5 du journal. Le journal parle également du ministère des Métiers, donc Dixilo Cameroun, avec également les trésors de la terre présentés aux jeunes. qui permettent aujourd'hui à tous jeunes, en tout cas, de trouver quelque chose à faire. L'emploi, notamment, c'est dans le dossier proposé par Cameroun Tribune. Une mutation s'intéresse au ministère des enseignements secondaires. Nalova Lyonga s'est dessaisie de sa signature le 22 mars dernier, en tout cas, soit une dizaine de jours seulement après son entrée en fonction. Elle a donné quittus, en tout cas, aux délégués, à une délégation, en tout cas, de pouvoir, bien entendu, aux diatés des ressources humaines, pour signer certains documents, mais elle est revenue sur sa décision parce qu'elle a observé qu'il y avait donc des tripartouillages dans ce domaine-là. C'est ce qu'elle a pu faire et elle revient donc sur sa décision, c'est-à-dire dans le journal proposé ce matin dans le numéro de mutation. Et puis, le quotidien de jour parle donc du terrorisme avec sept militaires tués dans l'extrême nord. Des assaillants lourdement armés ont donc attaqué un poste avancé de l'armée camerounaise, c'est ce qu'on lit. Dans page 5 de ce numéro, le journal parle également de la crise anglophone. Trois chefs traditionnels et un sous-profet enlevé, ce sont les informations contenues dans le dossier de la page 2 à la page 3 du quotidien de jour. Voilà du moins ce que la presse propose. Et puis le journal Équation qui est dans lesquels je parle de réduction du trône de vie de l'État. La langue attente, donc des retombées. On attend toujours, depuis quelques années seulement, on a annoncé en tout cas tout cela, mais rien n'est respecté jusqu'ici. Seulement le journal présente à même quelques membres du gouvernement qui ont aussi déjà accepté réduire le nombre de véhicules, en tout cas en termes de cortège, utilisé très souvent, c'est ce que le dit le journal. Et on parle aussi du ras-le-bol, du filet moyen dans le cadre notamment des actions qui sont menées, qui tout au moins empêchent le bon fonctionnement des populations. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Et puis, sur ce plateau, Jean-Baptiste, c'est pas bonjour. Bonjour, et bien, bon retour. Merci. Et bonjour à notre téléspectateur. Très bien. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets traités par la presse ce matin, notamment la nouvelle expression qui revient et qui parle donc du contentieux postélectoral, l'UDC et le SIF débouté. Oui, bon, disons que ce n'est pas surprenant. Ce qui est surprenant dans la décision, c'est sa motivation. On dit que les requérants n'avaient pas qualité. Bon, je ne comprends pas très bien. Peut-être qu'il faudrait un juriste pour nous expliquer ça. Mais quand on lit les griefs du représentant du SDF, on est plutôt étonné que le Conseil suprême dise qu'il n'avait pas qualité. Si vous êtes engagé dans une élection et vous constatez qu'il y a des irrégularités ou des comportements qui vous laisent, ou en tout cas qui empêchent, qui faussent votre résultat, il me semble que vous avez quand même le droit de vous plaindre. Oui. Comme disent que... Le plaignant n'avait pas qualité. Le plaignant n'avait pas qualité. Ou alors celui qui allait déposer le dossier. Oui, mais ce n'est pas celui qui dépose le dossier qui compte. C'est celui qui signe la plainte. Qui fait la requête ? Qui signe la requête ? C'est lui qui compte. Et je ne crois pas que le SDF soit redescendu à un degré d'ignorance aussi bas. Alors, ce qui a contribué à l'échec, en tout cas, on va dire ça, c'est l'échec ou alors en défaveur, bien sûr, de ces partis politiques, le social-démocratique FOM et l'UDC ? Oui, bon, l'UDC, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris en quoi consistait sa requête. Et puis, il est revenu sur un cas qui avait été déjà tranché dans le contentieux préélectoral, l'identité d'un candidat. Vraiment, je n'ai pas eu le temps de lire entièrement le papier, mais ce que j'ai vu sur le cas de l'UDC me reste tout à fait incompréhensible. Très bien. Pourquoi ? Parce que le journal, je ne sais pas si c'est le journal qui devait le faire ou le conseil, mais n'explique pas la qualité ou la non-qualité du requérant. Sur quoi c'est fondé ? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas candidat ? Est-ce que c'est parce que les requêtes ne sont pas fondées ? Alors, c'est l'article qui est incomplet ou alors simplement le reporter n'est pas allé... Oui, je pense que le reporter ne s'est pas posé toutes les questions qu'il fallait. Parce que ça, il faut expliquer. Quand vous dites qu'un plaignant n'a pas qualité, il faut expliquer pourquoi il n'a pas qualité. Pourquoi dit-on qu'il n'a pas qualité ? C'est très important pour la formation même des militants politiques. Moi, je pense que dans le cas du SDF, c'est plus précis. On voit très bien qu'il s'est plein des irrégularités qui ont eu lieu. Quand vous avez des PV, des bureaux de vote qui ne sont pas signés, c'est quand même une irrégularité. Ça peut faire au moins suspecter qu'il n'y a pas eu d'élection là-bas. L'article est donc à lire dans la page 3 de la nouvelle exposition ce matin, parlant du contentieux post-électoral. Donc, on peut parcourir le sujet et comprendre un peu de quoi il est véritablement en question et quel est le traitement que la presse a accordé à ce sujet-là. Donc, on va donc le découvrir. On peut également lire dans l'œil du Sahel ce matin, parlant de Boko Haram, avec six militaires tués à Sangmé. C'est dans cette entrée également. On a cru à un moment que Boko Haram s'était évadé, mais pourtant il y a quelques-uns d'ombre qui sont encore observées. Oui, c'est-à-dire que sur le plan de la communication, le gouvernement a donné, à un moment donné, la priorité à la crise anglophone. Mais ça ne veut pas dire que là-bas on était à la fin des choses. La preuve. D'ailleurs, vous voyez bien que c'est les journaux qui font la révélation. C'est certainement après que le ministre de la communication ait reçu le plan sain de son excellence, ou les hausses instructions, qu'il va revenir sur un communiqué. À moins qu'il fasse un communiqué, plutôt pour dire que la presse a menti. Mais déjà, on note entre les deux annonces des journaux que l'un parle de sept militaires et l'autre de six. Il y a donc un problème de guerre des chiffres. On va parler du quotidien du jour qui parle du terrorisme avec sept militaires tués dans l'extrême nord. L'œil du Sahel parle des six. Concrètement, on se retrouve le bon chiffre. Bon, ce n'est pas très bien. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins. Parce qu'à partir du moment où eux, ils introduisent le doute, on peut l'étendre surtout. En tout cas, on ne devrait pas courir les deux sujets. Les articles en tout cas pour comprendre. C'est ça. Il faut que les lecteurs aillent dans les organes pour lire, pour comprendre. Et posent aussi des questions. Moi, j'ai constaté par expérience que les lecteurs ne posent jamais des questions aux journalistes. On peut écrire, un lecteur peut écrire à un journaliste ou à un journal. Mais que je n'ai pas compris ce qui était dit dans tel ou tel article. Ou même contredire. Généralement, ceux qui contredisent, c'est des gens qui veulent faire des mentis parce qu'ils sont intéressés, ils sont concernés. Mais je crois que les lecteurs, de manière générale, comme les auditeurs d'ailleurs, ont le droit de poser des questions pour qu'on leur explique. C'est ça le rôle. La presse, ce n'est pas seulement pour informer, c'est aussi pour former. Bien entendu. Alors, puisqu'on parle de l'Élysée, qui s'intéresse à Boko Haram, avec six militaires tués à Sangmé, il y a le quotidien de jour qui s'intéresse aussi au même sujet, mais cette fois avec sept militaires tués dans l'extrême nord. Et en même temps, on peut parler de la crise anglophone. Trois chefs traditionnels et un sous-préfet enlevé. Oui, bon, disons qu'on commence à s'habituer, mais ça commence aussi à devenir quand même sérieux. Bon, qu'on enlève les chefs traditionnels, on peut dire qu'il y a une proximité entre eux et les populations qui facilite le travail des sécessionnaires, des enleveurs, des preneurs d'otages. Mais quand on va prendre un sous-préfet, ça pose un problème de sécurité. Bon, est-ce que ça garde, bon, et puis comme on n'a pas lu le papier, ce que je recommande aux lecteurs de faire, on ne sait pas dans quelles circonstances ce sous-préfet a été enlevé. Est-ce qu'il se baladait en voiture quelque part ou est-ce qu'on est allé à son domicile ? Est-ce qu'il est utile que ça pose quand même un problème de sécurité ? Parce qu'une autorité publique dans une zone comme celle-là, quand elle est enlevée, ça veut dire que soit il s'est mis dans des circonstances sécuritaires insuffisantes, soit c'est l'administration qui n'a pas pris les discours. Mais on ne peut pas dire que vous avez une dizaine ou une vingtaine de véhicules. Est-ce que, quand vous regardez dans les pays européens ou asiatiques, vous voyez que quand un ministre ou un officiel va en visite quelque part, le chef de délégation est dans sa voiture, souvent avec son aide de camp ou son secrétaire, le reste du cortège, les frontières qui sont dans un ou deux bus qui transportent tous les mois. Est-ce qu'il n'y a que les véhicules ? Il y a également bien d'autres volets où on peut réduire aussi ? Oui, ça c'est un cas tout simplement indicatif. Mais il y a des missions qui sont absolument inutiles, qui sont improductives, qu'on a inventées seulement pour permettre aux gens de gagner de l'argent, de manger de l'argent. Il y a des réunions de conseils qui ne servent à rien du tout. Et ça, je peux vous le dire que ça a commencé en 1986, sous le FMI même. Il me souvient qu'à l'époque, beaucoup de cadres camerounais de fonctionnaires se sont reconvertis dans l'expertise du FMI. Ils sont devenus des experts du FMI et tenaient des réunions pour percevoir des perdièmes. Donc, c'est une coutume qui s'est installée avec la complicité ou la faveur du FMI lui-même. Et du coup, tout le monde a pensé que c'est normal. Est-ce que ça ne commence pas par le haut, par exemple, pour celui qui entend implémenter ou alors qui a rappelé quand même ce phénomène, c'est-à-dire la réduction du temps de vie de l'État, qui lui-même, en tout cas, a une vingtaine, une trentaine de véhicules à chaque déplacement et qui se repercutent également au niveau de ces émissions. Si en parlant de haut, nous pensons à la même personne, je veux dire que dans son cas, on peut peut-être citer les véhicules, mais le plus grave n'est pas la circulation des véhicules, même si ces véhicules étaient 5 ans. Le plus grave, c'est ce type de déplacement qui paralyse une ville pendant une journée ou parfois plusieurs journées dans la semaine, parce que l'évaluation économique de cette paralysie-là, elle est importante. Quand dans une ville de plus de 2 millions ou 3 millions d'habitants, vous avez des axes routiers qui sont bloqués pendant une journée et du coup, qui fait paralyser la ville de tous les côtés. Ça paralyse l'économie, ça paralyse... En fait, qui paralyse tout, toute activité. Et ça renvoie donc des gens sur les terrasses de café. Non seulement vous ne travaillez pas, mais le peu que vous avez gagné vous dépensé pour boire, parce que vous n'avez rien d'autre à faire de votre journée quand vous êtes bloqué. Alors qu'il suffirait qu'il prenne l'hélicoptère au Paris, il y en a l'hélicoptère qui le dépose à l'aéroport, ou qui le dépose même dans son village. Vous savez, la réflexion économique n'est pas le propre... Disons que ça ne fait pas partie des défauts de la gouvernance camerounaise. Alors, du coup, vous voyez, quand on nomme un ministre, avant qu'il ne prenne fonction, qu'il n'arrive chez lui, toutes les dispositions sont déjà prises pour qu'il puisse recevoir les gens et festoyer. D'où vient l'argent pour organiser tout ça ? On ne sait pas. Ça veut dire que le train de vie de l'État, comme vous dites, ce n'est pas seulement une question de voiture. C'est une question de pratiques qui sont des pratiques de gaspillage, des pratiques de gabégie. Vous voyez ? Et ces pratiques ne sont pratiquement jamais évaluées. et du coup, vous faites de grands discours et, évidemment... Rien n'évolue ? Rien n'évolue. Au contraire, parce que quand vous réunissez des gens pour faire des discours, ça ne fait qu'augmenter les dépenses. Voilà. Alors, lorsqu'on a fini de dire ça, il y a également un sujet. Comme vous le savez, depuis quelques temps, il y a l'opération IPRV qui est menée. La presse, également, revient sur ces différents cas, avec notamment des noms de personnalités et même des spécialités qui sont aussi cités, des secteurs beaucoup plus. Là, le soir très blommadé parle du chamblement dans les sociétés d'État. Il y a huit directeurs généraux sur la slègue, désormais, qui sont dans le visage de l'opération IPRV. Bon, je ne sais pas. Quelles sont les sources du journal ? Vous savez, vous avez vu la semaine dernière que le ministre s'est plaigné des dossiers de l'État qui se trouvent dans la rue. Dans les réseaux sociaux. Voilà. Alors, c'est un journal qui annonce que huit directeurs généraux vont être arrêtés. Ce n'est pas un communiqué du gouvernement. Ça suppose qu'il tient cette information de quelque part. De qui ? Parce que si c'est du gouvernement, ça veut dire que le gouvernement est en train d'organiser un procès, un procès public, ça c'est le procès de l'opinion publique, contre des gens qui ne sont pas encore accusés, qui sont peut-être suspectés dans un document ou un autre de l'État, ou peut-être même pas, mais qui ne sont pas accusés. Et qui, quand bien même ils seraient déjà accusés, auraient le droit à la présomption d'innocence. Qu'est-ce qui justifie que, quand quelqu'un est suspecté de détournement, son nom et le sort qui lui est réservé est d'abord publié par les journaux. Parce que ce n'est pas une interprétation du code pénal que le journal donne. Et pour que ce soit, si c'était une interprétation du code pénal, on lui aurait demandé de dire sur la base de quelle accusation il fait cette interprétation au détriment de quelqu'un qui est en fonction. Parce qu'il faut que vous soyez accusé de quelque chose. Et une fois que vous êtes accusé, qu'on sache qui vous accuse. Est-ce que cette accusation est juridiquement formulée selon le code ? À partir de ce moment-là, on peut commencer d'abord à annoncer, mais sans faire le procureur. Souvent, nous commettons l'erreur de penser que nous sommes les procureurs de la République. Pourtant pas. De toute façon. Alors, c'est donc dans la plupart des journaux, en tout cas ces différents sujets sont contenus dans les tableaux 8 de ce matin. Vous pouvez faire un tour dans les cures qui est au performant de l'actualité. Merci à vous. Vous vous êtes retrouvé seul ce matin, ce n'est pas d'habitude. Hélas. D'accord. Parce que quand c'est seul, ça ressemble à un monologue. Et puis, bon, les échanges ne sont forcément... Allez, on comprend les difficultés que les uns et les autres peuvent avoir pour se retrouver sur ce plateau. De toute façon, demain, ce sera corrigé. Nous aurons donc deux invités, comme d'habitude. Et à la semaine prochaine, deux invités également le mercredi, comme d'habitude aussi. Demain, allez, bonne journée à tous. Merci de rester sur Equinox. Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée quand vous êtes bloqué ? Alors qu'il suffirait qu'il prenne l'hélicoptère au Paris Yanné-Lipop, qu'il le dépose à l'aéroport ou qu'il le dépose même dans son village. Vous savez, la réflexion économique n'est pas le propre. Disons que ça ne fait pas partie des défauts de la gouvernance camerounaise. Alors, du coup, quand on nomme un ministre, avant qu'il ne prenne fonction, qu'il n'arrive chez lui, toutes les dispositions sont déjà prises pour qu'il puisse recevoir les gens et festoyer. D'où vient l'argent pour organiser tout ça ? On ne sait pas. Ça veut dire que le train de vie de l'État, comme vous dites, ce n'est pas seulement une question de voile. C'est une question de pratiques qui sont des pratiques de gaspillage, des pratiques de gabégie. Vous voyez ? Et ces pratiques ne sont pratiquement jamais évaluées. Et du coup, vous faites de grands discours et évidemment... Rien n'évolue. Rien n'évolue. Et au contraire, parce que quand vous réunissez des gens pour faire des discours, ça ne fait qu'augmenter les dépenses. Voilà. Alors, lorsqu'on a fini de dire ça, il y a également un sujet. Comme vous le savez, depuis quelques temps, il y a l'opération impervue qui est menée. La presse également revient sur ces différents cas, avec notamment des noms des personnalités et même des spécialités, qui sont aussi cités des secteurs beaucoup plus. Là, le soir tribunal parle du chamblement dans les sociétés d'État. Il y a huit directeurs généraux sur la slette désormais qui sont dans le viseur de l'opération impervue. Bon, je ne sais pas. Quelles sont les sources du journal ? Vous savez, vous avez vu la semaine dernière que le ministre s'est plaigné des dossiers de l'État qui se trouvent dans les réseaux sociaux. Voilà. Alors, c'est un journal qui annonce que huit directeurs généraux vont être arrêtés. Ce n'est pas un communiqué du gouvernement. Ça suppose qu'il tient cette information de quelque part. De qui ? Parce que si c'est du gouvernement, ça veut dire que le gouvernement est en train d'organiser un procès. Un procès public. Ça, c'est le procès de l'opinion publique. Contre des gens qui ne sont pas encore accusés, qui sont peut-être suspectés dans un document ou un autre de l'État, ou peut-être même pas, mais qui ne sont pas accusés. Et qui, quand bien même ils seraient déjà accusés, auraient le droit à la présomption d'innocence. Qu'est-ce qui justifie que, quand quelqu'un est suspecté du détournement, son nom et le sort qui lui est réservé est d'abord publié par les journaux ? Parce que ce n'est pas une interprétation du code pénal que le journal donne. Et pour que ce soit, si c'était une interprétation du code pénal, on lui aurait demandé de dire sur la base de quelle accusation il fait cette interprétation au détriment de quelqu'un qui est en fonction. Parce qu'il faut que vous soyez accusé de quelque chose. Et une fois que vous êtes accusé, qu'on sache qui vous accuse. Est-ce que cette accusation est juridiquement formulée selon le code ? À partir de ce moment-là, on peut commencer d'abord à annoncer, mais sans faire le procureur. Souvent, nous commettons l'erreur de penser que nous sommes les procureurs de la République. Pourtant pas. Alors, c'est donc dans la plupart des journaux, en tout cas ces différents sujets sont contenus dans les tableaux 8 de ce matin. Vous pouvez faire un tour dans les cures qui est au performant de l'actualité. Merci à vous. Vous vous êtes retrouvé seul ce matin, ce n'est pas d'habitude. Hélas. D'accord. Parce que quand c'est seul, ça ressemble au monologue. Et puis, bon, les échanges ne sont forcément... Très bien. Allez, on comprend les difficultés que les uns et les autres peuvent avoir pour se retrouver sur ce plateau. Absolument. De toute façon, demain, ce sera corrigé. Nous aurons donc deux invités, comme d'habitude. Et à la semaine prochaine, deux invités également le mercredi, comme d'habitude aussi. Demain, allez, bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501